Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir comment un surdoué peut devenir manipulateur par excès de contrôle. Donc évidemment, généralement ce sont des surdoués qui sont tout à fait au courant de l'être, la plupart en tout cas, et donc qui ont un petit peu cette idée qu'ils peuvent facilement se jouer des autres, qu'ils sont plus intelligents et que donc forcément ça va impacter le fait qu'il y a la possibilité effectivement de faire ce qu'on veut de ses relations, de faire ce qu'on veut des autres. En tout cas, généralement ce sont des surdoués qui sont plutôt adolescents, plutôt jeunes adultes en fait, qui n'ont pas encore fait le parcours tellement de se dire « mais ce que je fais n'est peut-être pas super super pour l'autre », même si ce qui est particulier c'est que c'est une forme de manipulation, mais pas une manipulation qui va être faite pour faire mal à l'autre. Donc généralement la personne va s'arrêter dès qu'elle se rend compte qu'il y a un impact sur l'autre qui n'est pas positif. Alors, malgré tout, évidemment ça ne fait pas une relation saine pour autant, puisque effectivement essayer de contrôler excessivement les autres vont faire en sorte que vous allez créer une réaction chez l'autre aussi, qui est que l'autre va essayer de reprendre un minimum de pouvoir, que l'autre va essayer d'équilibrer les choses. Donc pas toujours facile cela comme relation, et puis justement le surdoué qui fait ça va en souffrir aussi, puisque ça veut dire que l'autre, s'il se retourne contre lui, va aussi le manipuler, va aussi peut-être se venger tout simplement, parce qu'il y a eu une blessure qui n'a pas été consciemment faite, mais qui est quand même là, qui est le « tu ne comptes pas suffisamment pour être acteur de ta vie, je ne te reconnais pas suffisamment finalement en tant que tel, ou je te reconnais comme étant moins intelligent que moi, moins apte que moi, ou en tout cas facilement manipulable ». Et c'est là qu'on arrive dans des types de comportements où le surdoué, qui impacte ce type de jeu, va être dans une sorte de mensonge au final aussi. Au lieu de dire « Allô, j'ai pas envie de te voir », on va lui dire « Mais en fait, c'est pas possible pour moi, pour X ou X raisons, et la raison n'est pas une vraie raison ». Et l'autre va sentir de toute façon qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a quelque chose de l'ordre du mensonge. Donc ça, ça se ressent même pour un normopensant. Alors si évidemment le surdoué en question qui fait ça a en face de lui un autre surdoué, et bien là, ça se complique. C'est-à-dire que les surdoués, quand même, sont plutôt arrangeants, et donc vont essayer de toute façon d'arranger les choses par rapport à ce qui est vécu. Donc c'est-à-dire que pour ne pas faire mal à l'autre, ils vont s'adapter, se suradapter généralement. Donc là, forcément, l'autre surdoué qui est en face peut en souffrir, mais s'adapter, et peut faire semblant de ne pas avoir vu qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait justement de la manipulation, ou essayer de s'en accommoder, et ça peut créer beaucoup de souffrance, et une relation qui est distordue. Alors en fait, on a deux personnes qui pourraient très bien s'entendre super bien, mais on le sait, le premier surdoué qui essaye absolument de maîtriser le deuxième est dans un mécanisme de défense, un mécanisme justement qui fait que, parce qu'on a été blessé jadis, on essaye de tout maîtriser, de tout contrôler, et aussi peut-être parce qu'on n'a pas compris que chacun a droit au respect, qu'il soit plus ou moins intelligent, qu'il soit plus ou moins conscient de la situation, qu'il ait plus ou moins d'aptitude, on a tous des aptitudes différentes. Donc voilà la situation, c'est pas la meilleure situation, donc généralement le surdoué qui fait ça va devoir évoluer, en se disant, ok, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec les autres, même si je vois plus clair parfois, même si effectivement ça peut fonctionner avec certaines personnes, on peut tout à fait se faire des amis comme ça, en utilisant le faux self, et c'est une façon d'utiliser le faux self. Donc tant qu'on est dans le faux self, on n'est pas réel, on n'est pas non plus dans une possibilité exacte de relationnel, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de vraies relations sur base de ça, on ne peut pas créer de vrais liens, et généralement la personne qui contrôle, qui est dans l'hyper contrôle aussi, essaie justement de ne pas souffrir, son but c'est de ne pas souffrir, et donc du coup hyper contrôle la relation, mais aussi la situation, va déterminer de quand on va arrêter la relation, peut-être bien avant, donc pas du tout en étant lié avec quelque chose de l'heure de la déception, mais plutôt parce que c'est plus simple pour eux de décider, ben voilà, ça va durer 3-4 mois, et puis on s'arrête, et voilà, et on avait prévu ça comme ça, donc on ne revient pas sur cette décision, quelle que soit la personne qu'on a en face, donc on ne laisse pas vraiment de chance non plus à l'autre personne d'être découverte, d'être vraiment en relation, on évite peut-être justement la relation parce que ça fait peur, il y a certains surdoués qui ont peur de la relation, c'est une protection, une hyper protection aussi, et donc celui qui va s'adapter, s'adapter, va souffrir du fait d'être jeté tout à coup, et de se dire, ben je ne suis peut-être pas encore suffisamment bien, et on le sait, les surdoués souffrent justement d'un manque de confiance en soi, et c'est ça qui pose problème. Donc voilà la situation, voilà le souci, donc j'espère que ça vous aurait aidé pour comprendre une situation que vous auriez éventuellement vécue, donc comme je l'explique, c'est un comportement d'un surdoué, mais qui n'est pas à l'aise avec lui-même, qui n'est pas en accord avec lui-même, qui ne sait pas trouver lui-même, qui n'est pas nécessairement méchant en soi, mais qui fait des choses de l'ordre de la manipulation, parce que peur de souffrir, peur d'avoir mal, peur justement que l'autre rejette, donc on va le rejeter d'abord, à l'avance, on va prévoir que la relation s'arrête à tel ou tel moment, pour justement non plus ne pas aller trop loin dans la relation, pour ne pas s'attacher, pour ne pas s'accrocher, parce que ça évite de souffrir, mais ça évite évidemment aussi les réelles amitiés, les réelles relations, et de se découvrir vraiment en soi. Donc c'est un gros gros problème de dysfonctionnement, et aussi un manque de respect par rapport à soi-même, le surdoué qui fait ça, en fait ce manque de respect, et manque de respect à l'autre, même si ce n'est pas l'impression qu'il ou elle peut avoir au départ. Donc beaucoup de surdoués vont tester les autres à ce niveau-là, voir si l'autre l'identifie ou pas, voir si l'autre voit son jeu ou pas, et pour voir justement jusqu'où il peut aller avec cette personne ou pas, et ça aussi c'est pas de l'ordre du respect, quand on teste l'autre, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est bien de faire ça ? C'est à chacun de répondre à cette question, mais je pense qu'effectivement, jouer avec l'autre, essayer de le maîtriser à l'excès, c'est empêcher la relation réelle, authentique. Donc c'est dommage, triste, etc. Et surtout dommage pour la personne qui fait ça, parce que la personne qui est blessée, elle s'en remettra certainement, si elle n'a pas eu trop trop de blessures dans le passé. Donc c'est à espérer tout simplement que cette personne s'en sorte très bien, est-on sur une autre personne surdouée éventuellement, mais qui par contre est ouverte à la relation. Donc ça fait beaucoup plus mal quand la deuxième personne qui est rejetée se rend compte qu'elle a eu affaire à un surdoué, et chercher justement ce type de relation, parce qu'en se disant, ben là c'est une personne qui va me comprendre, c'est une personne qui est comme moi, donc forcément c'est pas une personne qui va être méchante, etc. Ce qui n'est pas vrai. Il y a quand même un manque de respect dans ce type de relation. Il y a aussi l'hyper contrôle qui est difficile pour l'autre, c'est difficile pour un surdoué de se laisser contrôler, puisque généralement on peut dire que ce sont, ben la plupart des surdoués et des HP ne se laissent pas faire. Et tout ça justement parce qu'il y a un besoin d'autonomie, de créativité, de partage, etc. Aussi d'avoir une relation qui est changeante, qui n'est pas statique. Et du coup, même s'ils voient que là c'est possible, généralement ils vont insister jusqu'à se faire rejeter, jusqu'à ne pas comprendre pourquoi l'autre essaye absolument de maîtriser, et parfois jusqu'à donner les rênes à l'autre pour essayer d'être gentille, essayer de l'apaiser, essayer éventuellement de guérir, comme les zèbres sont quand même plutôt des oraux, on va dire, c'est-à-dire des personnes qui essayent d'aider les autres et de les sauver d'eux-mêmes. Ils vont se sacrifier. Et alors attention à l'excès de sacrifice, parce que même ce sacrifice-là ne va pas servir, puisque après il y a toujours l'idée qu'on n'a pas été à la hauteur, et donc ça peut faire souffrir à cause de ça. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura appris une nouvelle chose sur le fonctionnement des surdoués. Donc attention si vous croisez un surdoué qui est comme ça, donc surtout pas aller non plus le rejeter exprès, même si parfois c'est plus fort que soi. Essayez aussi de comprendre que le rejet ne vient pas de soi, l'excès de contrôle ne vient pas de soi, d'un problème que l'on ferait nous, mais simplement que c'est un dysfonctionnement qui est à la base chez l'autre, parce que l'autre n'a pas encore été apaisé avec le fait de fonctionner comme ça, et c'est surtout la peur d'être jeté par rapport aux expériences du passé, donc c'est souvent des blessures qui n'ont pas été guéries qui vont faire qu'on est dans ce cas de figure-là. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada